Salut les amis, c'est Jojol. L'iPhone XS et l'iPhone XS Max sont sortis il y a plus d'un mois. Je les ai utilisés comme smartphone personnel. J'ai voyagé à droite à gauche. Est-ce que j'ai été séduit ? Faut-il les acheter ? Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Je ne vais pas vous mentir, j'ai plutôt mis de côté qu'autre chose quand même l'iPhone XS puisque c'était plutôt la version grande taille, la version Max qui m'a le plus intrigué. Et surtout que pour moi c'est celui qui peut pousser certaines personnes à changer si on a un iPhone X. Mais le format Max peut déplaire, ça reste tout de même grand. Une taille d'écran de 6,5 pouces contre 5,8 pouces. L'utiliser avec une seule main n'est pas chose facile. Après sachez que vous avez la fonction accès facile qui vous permet de baisser vos applications afin d'accéder plus facilement en haut de celle-ci. Si ça peut vous rassurer. Moi de mon côté le format de l'iPhone XS Max est vraiment parfait. Il faut savoir qu'avant l'iPhone X j'utilisais notamment les versions plus des iPhones. Et en fait le format du plus c'est presque équivalent. Donc du coup pour moi la version Max est vraiment top. Après vous êtes quand même nombreux à vouloir rester sur un format plus petit. C'est complètement compréhensible, tout dépend de vos besoins. J'ai un iPhone X, je ne sais pas si c'est vraiment utile d'acheter un iPhone XS. Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences ? Alors lorsqu'on compare ces deux iPhones au niveau du site d'Apple, on a notamment une chose qui change. Alors on a alors le XS qui propose la couleur gold, le XS qui propose la version 512Go. On a également une meilleure qualité de son à ce qui paraît. On passe à une certification IP67. Je viens de postillonner, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on s'en fout. On passe de l'IP67 à l'IP68. IP67 c'est résistant à l'eau pendant 3 minutes avec une profondeur max d'un mètre. IP68 c'est jusqu'à 2 mètres pendant 3 minutes. Bref ça ne change pas grand chose et quand tu sais que même si tu as un souci dû à l'eau avec ton iPhone, ce n'est pas pris sous garantie. Et ça c'est également le cas pour la majorité des autres constructeurs. Donc au final ce changement ne vaut pas vraiment le coup. Ensuite le processeur est plus puissant, on passe du A11 au A12. De 3Go de RAM à 4Go de RAM. Sur l'iPhone XS on a Face ID deuxième génération. On a la possibilité de mettre une eSIM. Puis après on a pas mal d'améliorations au niveau de la photo et vidéo. Et une petite amélioration en ce qui concerne l'autonomie. En gros sur le papier c'est pas grand chose. Il n'y a pas de rél'argument pour qu'on passe de l'iPhone X à l'iPhone XS. Bon c'est bien beau de prendre toutes ces informations sur le site internet, sur le terrain. En les utilisant qu'est-ce que ça donne ? Niveau design il se ressemble beaucoup, taille d'écran pareil, définition pareil, encoche pareil, positionnement de l'appareil photo pareil. Bref à première vue on a l'impression de voir des clones. Les seuls changements esthétiques c'est surtout le positionnement des nouvelles antennes. En bas où on retrouve la partie haut-parleur et micro bah c'est plus symétrique. Puis après sur le XS on a la couleur gold. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai remarqué au niveau de la prise en main c'est que le téléphone glisse moins. En effet je pense qu'au niveau du contour ils ont rajouté une petite matière et justement en prenant les deux téléphones en main le X glisse plus facilement alors que le XS non. En utilisant le X et le XS niveau performance, niveau rapidité c'est vraiment très difficile de voir la différence. Le Face ID de l'iPhone XS est légèrement plus rapide que le X mais rien de flagrant. L'autonomie est presque équivalente, ça tient une journée. Et la qualité de son est-elle vraiment meilleure ? Alors on va pas se cacher le son de l'iPhone XS est bien plus fort et également plus clair. Cependant les basses et les graves sont moins présentes. Et moi de mon côté en faisant la comparaison des deux en même temps et bien j'ai une préférence sur le son que dégage l'iPhone X. Après voilà le son c'est subjectif c'est vraiment une affaire de goût. Mais moi de mon côté je trouve qu'ils se sont pas améliorés. Là où on a vraiment un gros changement c'est en ce qui concerne l'appareil photo. Même si sur le catalogue nous avons les mêmes caractéristiques que le X, double objectif 12 mégapixels avec un ouverture 1.8 et l'autre ouverture 2.4. Et bien sur le XS au niveau du capteur normal il y a une différence. En effet la taille est plus grande et on peut choper plus de lumière. Donc plus intéressant notamment pour les photos en faible luminosité. Avant de vous faire les comparaisons entre ces deux smartphones. Je tiens quand même à vous préciser qu'il y a deux grosses nouveautés en ce qui concerne l'application appareil photo. Notamment sur tous les nouveaux iPhone de cette année et qu'on a pas sur l'iPhone X. Alors vous connaissez tous le mode portrait qu'on retrouve à la fois sur la caméra frontale et arrière. Qui vous permet de faire des photos avec effet bokeh, effet flou. Qui permettent de mettre en avant des personnes ou également des objets. Et bien là sur les iPhone de 2018 il est désormais possible de contrôler la profondeur de champ. Le niveau de flou à l'arrière. Alors ce n'est pas nouveau il y a d'autres constructeurs comme Samsung qui le proposait déjà. Mais c'est quand même cool de l'avoir. Par contre il n'est pas possible de le faire de façon instantanée. On est obligé de prendre une photo puis aller dans modifier. Et là c'est possible. Donc ça c'est un petit peu gênant mais sachez qu'il y aura normalement une future mise à jour. Qui va vous permettre de faire ce changement directement sur l'application appareil photo avant de faire sa photo. Par contre cette fonction est complètement logicielle. C'est à dire que normalement dans la logique on pourrait l'avoir sur l'iPhone X par une simple mise à jour. Mais Apple voilà le propose en exclu uniquement sur ses nouveaux iPhone. Mais en y réfléchissant c'est un petit peu logique. Puisqu'il faut quand même avoir quelques nouveautés sur ses nouveaux iPhone. Autre changement Apple a amélioré le mode HDR qu'on appelle maintenant soit HDR intelligent ou Smart HDR. Le mode HDR de base c'est trois photos. Une photo normale fusionnée avec une autre photo surexposée et une autre photo sous-exposée. Là Apple va encore plus loin avec son Smart HDR. Pour résumer simplement la chose quand vous allez faire une photo il y aura plusieurs photos qui vont être faites avec différents types de situations. Il y aura une analyse qui va être faite. On va récupérer les parties qui sont les plus intéressantes sur la photo. On fusionne tout ça pour vous proposer une photo de meilleure qualité. Maintenant sur le terrain qu'est-ce que ça donne ? En faisant des comparaisons entre l'Odys et l'Odys S en mode portrait on remarque qu'il y a plus de détails sur l'Odys S. Il voit mieux dans les noirs, le flou est plus progressif sur l'Odys S alors que sur l'Odys S c'est plus net. Sur les photos normales on remarque une meilleure gestion des basses et hautes lumières. Là par exemple on a une zone sous-exposée et bien on a plus de détails. L'image est moins cramée et moins bouchée sur l'Odys S. En faible luminosité l'Odys S propose des meilleurs rendus. Même si les couleurs sont plus fades on a plus de bruités et plus de grains sur l'Odys. Point intéressant j'ai remarqué que les lens faires sont bien plus visibles sur l'Odys. On peut donc se poser la question si l'objectif du Dys S a été traité de façon différente. Niveau caméra frontale on remarque que notre peau est plus lisse sur le Dys S, ça fait moins naturel qu'avant. On voit que c'est logiciel et que Apple propose de base un effet qu'on peut appeler effet beauté. Et on n'a même pas la possibilité de désactiver cette fonction. Donc j'espère qu'Apple va nous proposer une future mise à jour. On aura la possibilité de choisir si on veut ou pas avoir ce fameux effet beauté. Heureusement il y a tout de même des changements intéressants. On ressent plus de détails sur les autres éléments du visage comme les sourcils, la barbe, la bouche, etc. En vidéo j'ai le même retour qu'en photo. Et là où je trouve que l'Odys S est intéressant, c'est qu'on a une amélioration pour la stabilisation en 4K à 60fps. Et surtout une meilleure gestion des parasites de lumière qui vous permettra d'avoir un meilleur rendu vidéo. Bon du coup on a des très belles améliorations en photo et en vidéo. Même avec la caméra frontale il se débrouille vachement bien par rapport aux concurrents. C'est fluide, c'est plutôt bien stabilisé. On peut même filmer en full H des 60fps. Ce qui n'était pas le cas pour l'Odys. Vraiment l'iPhone XS Max et l'iPhone XS sont des très bons compagnons de voyage. Si vous voulez faire des belles photos et des belles vidéos. Autre changement entre l'Odys et l'Odys S, c'est qu'on a la possibilité sur l'Odys S de pouvoir utiliser deux forfaits téléphoniques en même temps. Alors en Chine c'est deux nanoSIM physiques. En France et notamment dans les autres pays du coup c'est différent. C'est une nanoSIM donc physique et une eSIM. Alors eSIM c'est tout simplement une carte SIM virtuelle qu'on a comme par exemple sur l'Apple Watch. Mais le souci c'est qu'aujourd'hui en France, il n'y a aucun opérateur qui propose un service pour mobile. Pour Apple Watch oui, on a Orange notamment. Mais pour l'instant pour le mobile ce n'est pas le cas. Il faudra donc attendre. Bon après on ne va pas se mentir, ça ne va pas être la grosse nouveauté qui va nous faire tenter le changement entre l'Odys et l'Odys S. En tout cas pour une grande partie des gens d'entre vous. Alors attention, attention, je ne dis pas que c'est inutile. Au contraire pour certaines personnes, notamment les professionnels qui partent en voyage assez souvent ou soit qu'ils ont une carte SIM perso ou une carte SIM professionnelle. Voilà, ça fait complètement l'affaire. Pareil pour les étudiants à l'étranger, la carte SIM perso de notre pays et une carte SIM d'un autre pays. Alors maintenant c'est bien cool de l'avoir directement sur l'iPhone mais on n'en a pas vraiment l'utilité actuellement. Du coup le changement 10, 10S, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Si vous portez beaucoup d'importance pour la photo et la vidéo, je dirais que oui. Après pour le reste, si vous avez de l'argent à dépenser, pourquoi pas ? Mais sinon gardez votre iPhone X et attendez le prochain iPhone de l'année prochaine ou éventuellement voir ce qu'il est capable de faire le XR. Mais 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 si vous n'avez pas peur de la grande taille et que vous voulez un smartphone un petit peu plus grand, là par contre l'iPhone XS Max peut être un achat plus qu'intelligent. Gros conseil que je peux quand même donner pour ceux qui ont un iPhone X depuis la sortie officielle, et bien c'est de changer la batterie chez Apple. Ça vous permettra de gagner en autonomie, de donner un petit peu plus de vie à votre iPhone. En plus le prix du changement n'est pas très cher, 29€ jusqu'à la fin d'année. Par exemple là l'iPhone X que j'ai, il a perdu 25% de sa capacité, ce qui est quand même énorme. Donc du coup, bim, je vais chez Apple, je paye 29€ et j'ai une nouvelle batterie. On peut dire que c'est comme du neuf quoi ! Après si vous êtes quand même tenté par l'iPhone XS mais que niveau budget c'est un petit peu serré, je vous conseille quand même d'attendre l'iPhone XR qui va bientôt sortir, qui est quand même 300€ moins cher que le XS. Et celui-ci m'intrigue beaucoup, j'ai hâte de le tester. Donc du coup, vous vous en doutez, il y aura des vidéos sur cet iPhone, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Maintenant, vous n'avez pas d'iPhone X, faut-il craquer sur l'iPhone XS ? Alors pour les personnes qui pensaient qu'en regardant cette vidéo, j'allais dire « Ah, prenez absolument l'iPhone XS parce que c'est le meilleur smartphone au monde ! » Ah non, pas du tout ! Alors certes, l'iPhone XS a beaucoup de qualités mais également des défauts. En qualité, c'est l'un des smartphones les plus rapides qui existent. Je l'ai comparé avec des très bons smartphones, le Note 9, le P20 Pro, le OnePlus 6 et globalement, ils se démarquent par rapport aux autres. Pour l'autonomie, on critique beaucoup Apple en disant « Ah, t'as un iPhone, t'as une autonomie de merde ! » Eh bien là, encore une fois, j'ai fait une comparaison et là, les iPhones sont plutôt bien classés. En les utilisant tous les jours, le XS Max et le XS proposent une autonomie très très correcte, très convenable. Vous pouvez tenir la journée sans aucune difficulté. Au niveau de mon test de comparaison d'autonomie, eh bien l'iPhone XS Max tient 6 heures avec écran allumé et l'iPhone XS 5 heures 30. Alors bien entendu, sur ces deux iPhones, ça sera plutôt la version Max qui offre une meilleure autonomie. Comptez environ une journée et demie pour une utilisation normale, c'est-à-dire jouer de temps en temps à des jeux, aller sur les réseaux sociaux, faire des photos, des vidéos, téléphoner, etc. Par contre, ces iPhones ne sont pas les meilleurs photophones de l'année. Justement, vous avez été nombreux à me demander une comparaison avec notamment le Galaxy Note 9. Et globalement, au niveau des photos, Samsung est le meilleur. Surtout en faible luminosité où on voit que le rendu est bien plus lumineux et moins bruité. En mode portrait, le contour est mieux géré et le résultat plus satisfaisant. Par exemple, là sur le XS, on voit qu'il a eu du mal à me détourer et à complètement oublier certaines zones, notamment entre mes mains. Et même quand on zoome sur mon visage, si on fait une comparaison, on a l'impression que le XS, eh bien c'est plus pixelisé. En plein jour, c'est également plus détaillé sur le Note 9, moins pixelisé quand on zoome. Par contre, l'iPhone, c'est plus saturé, mais ça reste léger. Les défauts de l'iPhone X, c'est le fait qu'on n'a pas de gros changements par rapport à l'iPhone X et par rapport aux concurrents. Déjà, il n'y a pas de réelles innovations. Le Face ID par rapport à certains autres concurrents, même avec une technologie ressemblante, c'est plus rapide. On peut avoir la recharge rapide sur cet iPhone, mais il faut acheter des accessoires supplémentaires. Ils ont enlevé l'adaptateur lighting vers prise mini jack. On est obligé, encore une fois, de le payer en supplément si on veut utiliser nos anciens casques, nos anciens écouteurs. Et après, le prix, on ne va pas se le cacher, il est super cher à partir du coût de 1155 euros. Le prix a un petit peu changé depuis ces dernières semaines. Et ça, pour 64 gigas. À ce prix-là, on aurait bien aimé avoir au minimum 128 gigas, puisqu'on n'a pas la possibilité de rajouter de la mémoire. Bref, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max ne sont pas les meilleurs smartphones de cette année, mais ce sont quand même des excellents smartphones. Pour moi, sur les deux, c'est plutôt la version grande taille qui est le plus intéressant. Le XS a quelques améliorations par rapport au X, mais notamment au niveau de la photo et vidéo. Alors que là, le XS Max, on a une meilleure autonomie, on a un écran plus grand, un format plus grand. On a bien plus de raisons de changer d'iPhone. Et ce sont des raisons suffisantes, justement, pour que le XS Max soit un réel succès. Et justement, par rapport aux ventes, on l'a vu, la version Max, même s'il est plus cher, marche mieux que le XS. Voilà les amis, ma vidéo de l'iPhone XS et XS Max est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et que ça vous a aidé. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. Si vous avez acheté ces nouveaux iPhones, n'hésitez pas à donner cette fois-ci votre avis directement en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !